Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Dubois d'Amiens, entrepreneur en Suisse, boulangerie Conrad sur deux sites. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'air du temps de revaloriser le pain en chapelure ? Bien sûr, bien sûr. On peut le vendre aussi comme ça ? Je veux dire, la chapelure, on peut la vendre en chapelure pour faire des tranches panées ou des poulets panées ou ce genre de truc-là. Mais on peut aussi l'utiliser dans nos fabrications à nous. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre boutique en termes de recettes à base de chapelure ? Le finger, là, au ton. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu la composition du crumble que vous venez de réaliser ? Alors, chapelure, en fait, c'est temps pour temps. Tant de chapelure, tant de parmesan ou de fromage, ça dépend, choisissez par rapport au type de la région. Moi, j'utilise un fromage suisse, mais ça ne change pas grand-chose, vous voyez. Un fromage de la région, de la farine et puis du beurre. Voilà. Chapelure. D'accord. Et quatre ingrédients. Et du coup, là, c'est une base salée. Enfin, là, du coup, vous avez fait un fond de salée. Oui. Et qu'est-ce que vous avez mis, après, sur le reste de la recette ? Alors, après, on met du thon, du poivron, des artichauts, ail, oignons, sel, poivre, tout simplement. On appelle ça le cake salé du boulanger, en fait, parce que c'est une masse, un peu comme une pouliche, qui est salée et qu'on mélange à l'intérieur. Ça donne le côté moelleux. OK. Super intéressant. Mille, merci. 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 Merci.